Bienvenue dans le 20ème épisode de ce let's play Europa Universalis IV avec l'Angleterre. Une situation qui s'est quand même bien améliorée par rapport aux difficultés qu'on a eu. Difficultés à la fois financières et de révolte. Grâce à une guerre contre le Mali qui m'a permis de rembourser en grande partie mes prêts. Alors il m'en reste 4 mais au moins je suis repassé dans le positif. Je fais 6 23 de bénéfice par mois. Ce qui change de mon 0, j'étais à 0, j'étais même parfois dans le négatif pendant un certain temps. Donc ça va quand même un peu mieux. Alors il y a eu le patch aujourd'hui donc quelques changements. On voit des nouveaux icônes en haut. Quand on a des régions à convertir. Ça aussi c'est nouveau quand on peut investir dans un cardinal. Donc quelques petites nouveautés. J'ai pas lu le patch, je sais qu'il est très très long. Donc du coup j'ai pas pris le temps de le lire. Je vais voir après, je verrai au fur et à mesure ce qu'il y a à voir. Alors Liège, c'est trop petit ça j'en veux pas. Ecoute, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire. La France est en guerre. Eux ils sont indépendants, par contre ils sont alliés. Oui je suis allié avec eux. Eux ils sont indépendants, ils sont alliés avec Cologne. Cologne, normalement Cologne est par là. Ah c'est tout petit Cologne, d'accord. Bon, vite fait je vais... Eux ouais... 34 mois c'est rapide. Donc je vais le faire. Il me reste Bure. Bure c'est une province donc anciennement du Mali. Il me reste Bure à convertir. Il me reste à booster ma stabilité. Il faut que je sois au moins à 1. Donc je vais avoir besoin de points administratifs. Ça c'est sûr. Alors ça pour l'instant je m'en fous. Ça... Je m'en fous un peu. Ça je... Je lis pas. Les décisions. Eux ben je vais regarder. Missionary Strange plus 1. Tolérance of Hérétique moins 1. Euh non ça je veux pas prendre. National Tax modifier moins 4. Stability Cost modifier moins 8. Enfin... Oui ça dépend comment on voit ça. Moins 8 on va dire. Ça je vais le prendre par contre parce que la stabilité... J'en achète souvent. Et puis bon bah là ça va me coûter un petit peu d'argent. On va voir mais... Je pense que ça devrait pas être énorme. C'est dur à dire parce que là mes revenus augmentent. Du coup je vais pouvoir me relancer dans la colonisation. Je vais me lancer en Amérique du Nord. Je pense que j'ai pris énormément de retard dans la colonisation. Et ça... Tant pis. Là je vais... Pourquoi ils peuvent pas bouger ? Euh... Je vais lancer la maintenance de mes armées un peu. Cologne. Je ne m'allie pas avec Cologne. On a vu que c'était une province toute petite. Alors j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire après. Pour l'instant je vais avoir pas mal de révoltes à mater. Tant que... J'aurai une overextension aussi élevée. Ok alors il faut que je trouve... 6-2-2 ça c'est parfait. On embarque et on va aller... Ici j'ai pas mal de boulot. Je vais aller mater cette révolte. Je vais attendre un mois avant de la mater. J'ai pas mal de troupes à renforcer là. Ok là mon moral est assez remonté. Je pense que je peux me lancer. Il va falloir que je refasse aussi ma flotte parce que j'ai un peu tout vendu. Lorsque j'avais mes problèmes d'argent. Du coup j'ai plus de flotte quasiment. Presque réduite à néant. Ok. Bon là je pense que je vais gagner quand même. Je vais aller là. Alors est-ce que j'ai un leader de libre ? Pas forcément. Ah non. Ah non ils sont installés là. Qu'est-ce que ce délire ? J'avais lancé pourtant là. Je suis pas fou. Il y a un truc qui m'échappe là. Bon. Je vais lancer à côté alors du coup. ça m'arrange pas d'avoir des portugais à côté de moi comme ça. Étrange. J'étais sûr d'avoir lancé pourtant. Bon. C'est pas grave. J'ai dû faire un truc de travers. Du coup j'ai pas de leader. Je vais me lancer quand même. Ça devrait passer. Si on est en infériorité numérée. Alors ce que je vais faire. Je vais continuer à ramener mes troupes. Là j'en ai un peu trop. Ok c'est bon. Là ça va être bon. Ce que je vais faire pendant quelques mois. Je vais redescendre. J'espère que j'ai plus de mercenaires. Je sais plus. Bon a priori c'est bon. Pourquoi je suis redescendu si bas dans les revenus ? Pourquoi je suis redescendu si bas dans les revenus ? J'ai du mal à comprendre pourquoi mes revenus font le yoyo comme ça. Me voilà à 3,56. Parfois je suis à 0. Ça me laisse perplexe. Alors où est la révolte là ? 13. Du coup il faut que je remette la maintenance au maximum un petit peu. Alors j'ai un corps qui va bientôt se finir. ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va être serré là. Ok. Ça c'est chiant. Bon je vais sacrifier des points diplomatiques je pense. Euh oui c'est ça. Ouais. J'ai besoin de l'administratif pour faire les corps. Entre autres. Alors ça j'ai dit que j'en voulais pas. Ça j'en veux pas. Étant donné que j'ai pas mal de stabilité à acheter. C'est quoi cette région ? Pourquoi je l'avais pas avant ? Burge l'ai pas lancé mais Béotube c'est quoi ça ? Ah d'accord. Non non j'arrive. Ça c'est quoi ? Ah mais ça c'est nouveau par contre. Ok. Euh ça c'est duopatch. Je découvre. Je suis désolé. Avant on les voyait pas les colonies. Dans l'Overextension ça comptait pas. Là d'ailleurs non plus hein. Ça compte pour 0. Mais ils apparaissent quand même dans la liste pour qu'on puisse les faire. Et c'est vrai que dans mon let's play sur la France il y a au moins les 3 quarts de mes colonies. Où j'ai pas créé le corps. Et du coup là ça va être pratique parce que je vais toutes les voir dans cette liste. Alors là maintenant c'est à fond. C'est parti. Allez je sais pourquoi mon revenu a fait le yo-yo. Décidément j'ai beaucoup de mal en ce... Ah ça c'est une bonne nouvelle. Alors je sais pourquoi mon revenu a fait le yo-yo. J'ai créé 2 colonies. Donc évidemment... C'est ça... C'est ça la différence. Ok. Ça c'est expliqué. Et voilà la bonne nouvelle. Plus 1 de stabilité et la fin de Religious Turmoil. Religious Turmoil me coûtait il me semble 3. On le voit là. 3 en révolte. Du coup je pense que toutes les provinces vont perdre au moins 3 en révolte. Ce qui va énormément m'aider. Alors là... Ok j'ai tout remis au minimum. Sur les risques de révolte donc maintenant quand même on a beaucoup moins de provinces dans le rouge. Il reste Bambuc par exemple. J'ai pas envie de laisser trop d'armée ici mais... Bon là le corps est en train de se fabriquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chances de révolte quand même. Je vais laisser cette armée ici. Là je vais pas pouvoir payer mes dettes avant la fin. Alors maintenant je fais 10 de... 10 par contre c'est beaucoup là. Faut dire... Ouais. L'or qui me rapportait tout à l'heure que... 0,24. Il me rapporte maintenant 0,80. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait... Plus de... 1 Ducat de revenu en plus. 1 Ducat par mois. Par contre là je sens que je vais perdre le combat si je fais ça. Je vais attendre un mois que mon moral remonte. J'ai quand même beaucoup de révolte encore. Ça c'est à cause des problèmes de religion. Là je vais rester à bambuc. Et là je vais me lancer... Je vais être à kiki. Bon maintenant même quand je mets... Ma maintenance à feu dans l'armée je reste en bénéfice. Je vais me sortir. Ok. Ok. Alors est-ce que je vais pouvoir lancer... Mon corps ? C'est quelle région ? Connote. Donc je vais prendre les taxes je pense. Recovery, Naval... Ça ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresserait c'est Lightship Combat Ability. Et ce qui m'intéresse encore plus à mon avis c'est la science. Ouais je vais attendre d'avoir la science. Je ne vais pas dépenser en idées. Bon là je n'ai pas les revenus nécessaires. Je peux payer un prêt. Je vais le faire. Et je vais essayer d'accélérer un peu les choses vite fait. Il me faut 160. Ça... Je ne vais pas pouvoir faire de recherche administrative pendant longtemps. Avec ces corps à créer là. Alors là je n'ai pas assez d'argent. Je vais prendre le Global Threat Power sans hésiter. Malheureusement. Le colonial range pour l'instant ne me sert pas à grand chose. Alors je vais voir si je ne peux pas me faire des alliés sur le continent. Pour l'instant je dois toujours avoir... Le Portugal je pense. L'Autriche c'est bon. Ouais remarque j'ai déjà pas mal d'alliés. L'Autriche a l'Espagne en plus. Mais je crois que l'Espagne ne m'aime pas. Ah ça a bien changé ça. En fait... Si ça va. Ils sont hostiles quand même. Ils sont hostiles. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec eux. Je vais essayer de désigner un ennemi en commun. Ça arrangera peut-être les choses. Ils ont qui ? Ils ont la France, les Ottomans et le Maroc. Je pense que je peux mettre la France en ennemi sans trop de risques. Bah je l'ai déjà en fait. Non. Si je l'ai déjà. J'ai le Mali. Ouais pour l'instant je ne vais pas changer ça. Je vais peut-être fabriquer un claim sur... La Bourgogne. Je pourrais avoir la Hollande à la rigueur. Ouais ça fait partie de cette zone commerciale. Je continuerai bien ma guerre contre le Mali. Parce que par contre ils sont dans une coalition contre moi. Je vais mettre le temps, mes vitesses réduites. Le temps de réfléchir sur ce que je vais faire. Ils sont tout seuls dans cette coalition, d'accord. Est-ce que j'ai un Casus Belli de base sur eux ? Non. Je ne vais pas me gêner. Je vais en créer un. Est-ce que j'ai des régions intéressantes ? Je crois que j'ai pris l'or. Il n'y aura pas d'autre or à prendre. Ah si. Rectificatif. Il y a de l'or à prendre encore. Donc je ne vais pas me gêner. Je vais faire... Un claim sur... Cette région. Ségus ou Kumasi, peu importe. Kumasi même ce sera mieux. Par contre 0,93% de chance d'être découvert. Comment est-ce que c'est aussi élevé ? Pfff, ça fait énorme quand même. Ça fait 1% par mois. Etant donné que ça va durer 12 mois, on remarque que c'est rapide. Il y a quand même un certain nombre de chances que je ne sois pas découvert. Allez Kumasi. Ça c'est... Je me demande si ce n'est pas à cause du patch que c'est aussi élevé. Peut-être que le pourcentage reflète un peu plus la réalité parce que c'est vrai que... Souvent on avait 0,02% de chance d'être découvert par mois. Ou alors c'était peut-être un chiffre par jour avant. Difficile à dire. Ah, le Portugal a l'air décidé à me détester. Pourtant on est encore alliés. Ouais, on est alliés. Oula, j'ai... Les bénéfices s'envolent. On peut dire gold, maintenant c'est 1,96. Ça demanderait... Pourquoi ce chiffre augmente en permanence ? D'abord, on s'envoie de régler ça. Je vais passer la maintenance militaire en maximum, juste un mois. Ok, et on va y aller. Afin d'aller-retour. D'abord ce 1,95 il sort d'où ? Ah, si, c'est bon, ça va gérer. Enfin, je sais pas si ça va gérer en fait. Eh non, ça va pas gérer. Il n'a pas marqué directement l'or vous rapporte temps. Je sais pas où on voit ça. Il y a peut-être pas moyen de le voir sur cet écran. Good produce. De toute façon là, revolt risk, moins 81%. Alors, dès que le mois est passé, je me relance dans... Je me relance à l'attaque. J'ai pas de leader, peut-être que je peux en engager un. Ah non, je suis déjà à moins un. Je vais en prendre un. Voilà, ici. No leader, ici. Voilà, je pense qu'avec un leader, ça se passera quand même mieux. Alors mon claim, il avance pas mal. J'ai pas été découvert. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comment je vais faire ? Il va falloir que je ramène des troupes. Le Mali, quand même, c'est pas un adversaire énorme. Mais je pense que là, j'ai pas assez d'hommes. Bon, je vais pas faire dans le détail. Là, c'est bon. Ok. Je remarque. C'est parti. Là, je vais peut-être attendre un peu, quand même. Sinon, ça me paraît risqué. C'est parti. Hum, ouais. Là, je pense que c'est bon. Alors, je peux toujours pas repayer mes dettes. Faut dire, je suis toujours en maintenance militaire à fond. Donc, ça aide pas, forcément. Je vais me mettre. Je vais réussir à perdre, je crois. Ouais. Je vais réussir à perdre. Il y a un petit détail que j'avais pas vu, c'est que j'ai plus que 629 hommes dans mon main power. C'est pas bon du tout, en fait. Je vais débarquer direct et je pense que je remporterai assez vite la victoire. Je vais lancer ça. Voilà. Si je perds ça, je sais plus quoi faire. N'importe quoi, ça. 10 000 hommes. Du coup, je suis obligé de remettre ça au maximum. Par contre, je peux repayer un prêt, là. Je vais essayer de ramener d'autres hommes. Merde, il est sauvage. Stop, stop, stop. Je vais essayer de ramener d'autres hommes. Et sans soucis, j'ai pas d'avance, donc je peux y aller comme ça, direct. Donc, nouvelle unité. En général, l'infanterie, je prends plutôt l'unité de défense. En plus, celle-là, elle est pas mal. Tertions, elles sont pas mal. Alors ça, c'est quoi, ça ? L'état, c'est moi. Ça donne un bonus, mais ils mettent pas lequel. C'est pas normal, ça. Je crois que je vais le prendre. Normalement, ça donne plus. Non, ça donne rien, l'état, c'est moi. Chez les Français, il me semble que ça donne quelque chose pour toi. Non, c'est pas grave. J'aurais pas dû prendre ça, du coup. Puisque ça me coûtait 35 points de chaque. Donc ça me coûtait 105 points de power. Et là, rebooster, ça me coûte 166. Donc je suis assez perdant, en fait. Tant pis. Bon, je repasse ça au minimum. Et je vais accélérer le temps. Toujours beaucoup de chance de révolte. Par contre là, j'ai bientôt fini le corps. J'espère que ça va diminuer le nombre de révolte. Ah, j'ai un casus belli. Est-ce qu'on est frontalier ? Non. Les crics, ils sont où les crics ? Ah, ils sont là. Ils sont loin. On est loin d'être frontalier pour l'instant. Donc il faut que je remette la maintenance militaire. Ces risques de révolte sont vraiment super handicapants. Et surtout que j'ai plus de manpower et s'ils ne remontent pas, je ne peux pas faire des guerres. Ok. Là, tout de suite, je rebaisse. Ah, sauf que je ne les ai pas achevés en fait. Alors ici, je vais renvoyer tout ça à 9. Décidément. Oula, surtout que là, il ne faut pas que j'y aille. Je crois que si j'y vais, je vais avoir un... Non, ça devrait gérer. 10 contre 9. J'espère que ça gère. Ok. Pareil, là, j'ai dur. Ah non, je suis en avance, c'était très logique. Ça me rassure un peu quand même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un corps de fini. Là, je suis en avance. Donc du coup, est-ce que j'ai des idées à dépenser ? Non, j'ai de l'administratif ou du militaire ? Donc pour l'instant, je ne peux rien dépenser. Ce que je ferai, c'est que j'achèterai des bâtiments. Je n'ai pas vraiment d'argent, mais... Alors, maintenant en rapport. Je me disais au début, 0,24 par mois. C'est ridicule. On est rendu, quelques années plus tard, à 3,02. Par contre, ça me coûte cher en inflation, je pense. Et ouais. Et les mines d'or coûtent cher à l'inflation. Mais quand même, c'est un bonus tout ce qu'il y a de plus appréciable. Surtout que bientôt, je vais en avoir une autre ici. L'overextension, c'est beaucoup mieux. Je vais booster... Ouais, je vais booster l'installation. Ce qui va diminuer mes chances de révolte. Je suis tout à fait pour en part. Pourtant, là, j'ai quand même bien diminué mes chances de révolte. Caillor. Pourquoi c'est aussi élevé à Caillor, par exemple ? Ah oui, culture non acceptée, intolérance. Et en plus, j'ai nationalisme qui va durer encore 5 ans. Donc tout ça, ça aide pas. Donc du coup, il faut gérer au fur et à mesure. Ca aide pas ma... mon manpower à augmenter, ça. Ah zut. Je re-dessous tout de suite, pas la peine de laisser plus longtemps. J'ai besoin d'argent. A la fois pour payer mes dettes et pour... Ah non, j'ai réussi à perdre. J'ai tout de suite envoyé cette armée. Donc... Je parlais que je vais perdre moi aussi. Ok, c'est officiel, mon armée a un moral vraiment merdique. L'Angleterre est pas fait pour la guerre terrestre. Il va falloir que je fasse attention à ça quand même, parce que là, je perds des batailles impressionnantes. Même si ma maintenance est à 0, normalement ça devrait pas être aussi dur. Bon. C'est pas grave. Donc je vais me lancer prochain épisode dans une nouvelle guerre contre le Mali. Je vise encore une fois les mines d'or. Je pense que ça sera la dernière. Il n'y en a plus après. Ouais, après c'est fini. Il y en aura peut-être dans d'autres régions qu'on a pas encore découvert. Mais après c'est fini, je pense, pour les mines d'or. Du coup, bah on se tournera ailleurs. Sans doute qu'on va se diriger vers l'Amérique du Nord et les Indiens. Pourquoi pas. On avisera une fois qu'on sera occupé du Mali. Voilà. Rendez-vous demain, même heure, pour ce qui sera l'épisode 21 de ce Let's Play. Bon. Bon.